Vous avez décidé où vous devez supprimer les produits laitiers de votre alimentation. Oui mais voilà, il y en a partout, et notamment dans votre frigo. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous propose de voir comment s'y prendre pour supprimer le beurre. Allez, c'est parti, on y va ! Bienvenue dans cette quinzième vidéo de notre défi Soigne ton assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures astuces et mes meilleures recettes, sans gluten et sans produits laitiers, pour adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué pourquoi quand on supprime les produits laitiers, c'est aussi important de supprimer le beurre. Maintenant qu'on sait pourquoi on le fait, pourquoi on cherche à le supprimer, ça sera beaucoup plus simple. Mais il y a autre chose d'important quand on cherche à supprimer une habitude, c'est de comprendre nos propres mécanismes. Donc, posez-vous la question. À quel moment et pour quelle raison j'utilise le beurre la majorité du temps ? C'est vrai ça. Pour quelles raisons vous utilisez le beurre la majorité du temps ? Pour la cuisson à la poêle ? Pour vos tartines le matin ? Pour vos pâtisseries et vos recettes ? Ce n'est pas la même utilisation. Et donc, on n'utilisera pas les mêmes alternatives. Si c'est le matin au petit déjeuner, comment vous l'utilisez ? Vous le mettez sur les tartines, mais est-ce que vous le faites par habitude ? Parce que vous mettez toujours du beurre avant de mettre la confiture ? Ou c'est vraiment parce que vous aimez ce goût ? Et pour la cuisson ? Vous avez toujours fait comme ça aussi ? C'est une habitude ? Ou une question de goût ? Et quelles sont les recettes dans lesquelles vous utilisez le beurre ? D'ailleurs, vous avez idée de la quantité de beurre que vous consommez par semaine ? Combien de tablettes ? Et si je vous disais qu'il y a une dizaine d'années, j'avais toujours deux tablettes de beurre d'avance dans le frigo tellement j'en consommais ? Saviez-vous que la consommation de beurre est de 8 kg par habitant et par an en France ? Quand même, ce qui fait deux tablettes de beurre par semaine. Et puis, si on compte pour une famille de 4 personnes, ça fait 128 tablettes de beurre par an. Énorme quand même ! C'est le record du monde ! Allez, à vous de travailler ! Prenez le temps de répondre à toutes ces questions pour vous. Comprendre nos habitudes aide à les changer. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt tartines ou plutôt cuissons, juste en dessous. Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Partagez-la à vos amis pour les embarquer avec vous. Et moi, je vous retrouve demain pour voir concrètement comment on fait pour se passer du beurre. Allez, à demain ! Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette ! Musique Musique